Quand une personne vient dans mon cabinet pour un problème de stress, de phobie ou d'attaque de panique, je sais qu'on va avancer. Parce que les personnes qui stressent ou qui souffrent d'anxiété détestent vivre cet état et font tout pour s'en débarrasser. Du coup, en général, il suffit de trouver les bonnes techniques, celles qui fonctionnent pour réduire le stress et l'anxiété, et petit à petit, ça va mieux. C'est quasiment 100% garanti. Mais pour la dépression, c'est différent. C'est un état beaucoup plus pernicieux. Il existe des méthodes très efficaces pour sortir de la dépression, donc ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est que même quand la personne dépressive sait ce qui lui fait du bien, même quand elle connaît les méthodes efficaces pour aller mieux, elle fait rarement quelque chose pour améliorer son humeur. C'est pour cette raison que de l'extérieur, les personnes déprimées semblent se complaire dans leurs émotions négatives. Du coup, leur entourage est souvent irrité par leur comportement. Mais la réalité est bien différente. Comme le montre par exemple une étude de 2016, conduite par Imbo et Kuperman. L'étude comportait deux groupes, un groupe de sujets avec un diagnostic de dépression, et un groupe de personnes non dépressives. Pour chacun de ces sujets, en gros, le principe de l'expérience consistait à mimer, à l'aide d'un mannequin, le comportement d'une personne déprimée, puis le comportement d'une personne non déprimée. Les résultats ont montré que si les sujets non déprimés étaient capables de faire agir les mannequins comme des personnes déprimées, l'inverse n'était pas vrai. Les personnes dépressives étaient incapables d'imaginer le comportement de personnes non déprimées. Conclusion, si les personnes dépressives ne font rien pour améliorer leur humeur, c'est tout simplement parce qu'elles n'arrivent plus à imaginer ce que c'est de ne pas être déprimées. Comme si elles avaient oublié ce que c'est de se sentir heureuses. Elles sont tellement centrées sur elles-mêmes qu'elles n'arrivent pas à imaginer les émotions des autres. Comme le dit Imbo, l'une des chercheuses qui ont mené cette expérience, si vous ne pouvez même pas entrevoir ce que c'est de ne pas être dépressif, alors c'est forcément difficile de trouver la motivation pour surmonter la dépression. Si vous ne pouvez même pas voir la lumière au bout du tunnel, comment trouver la force d'avancer vers elle ? Bien sûr, la dépression n'est pas une fatalité. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut baisser les bras. Tout ce que je veux dire, c'est que si c'est difficile de surmonter cette maladie, c'est parce qu'un peu comme un virus, elle pirate votre cerveau au point de vous faire oublier ce que c'est de se sentir bien. Et contrairement à ce que pensent les personnes dépressives, leur entourage peut tout à fait comprendre ce qu'elles vivent. C'est plutôt les personnes déprimées qui sont tellement centrées sur elles-mêmes qu'elles n'arrivent pas à faire preuve d'empathie.